Hello à toi et sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur. Pour ma part je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach de vie spécialisée en psychologie positive et ma mission est de t'amener à un épanouissement personnel au quotidien en te reconnectant à l'énergie de ton coeur. Je t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur et à transformer ta vision du monde extérieur tout simplement grâce à ton amour intérieur. Je m'appuie sur des méthodes holistiques autour du bien-être physique, physiologique ainsi que spirituel. Et pour ça je te partage au quotidien du contenu ainsi que de l'inspiration afin de t'accompagner dans ce voyage qu'est la transformation intérieure. Chaque jour est un don et chaque moment présent est une opportunité d'accéder au champ éternel des possibilités. Et surtout si ce podcast te plaît n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, à le repartager autour de toi, ça me motive encore plus à en sortir plein de nouveaux et d'approfondir encore plus de notions. Et d'ailleurs s'il y a une notion en particulier que tu aimerais que je parle n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon petit micro pour vous faire un podcast. C'est vrai qu'il y a eu cette fin d'année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix notamment. Ça va faire une bonne dizaine de jours maintenant que je suis un peu cloîtrée chez moi. Parce que voilà, la petite grippe de saison disons qui est de passage en ce moment. Et c'est super intéressant. C'est vrai que je découvre mon corps de jour en jour sous de nouveaux aspects. Et cette maladie me fait rendre compte de choses juste magnifiques. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire un podcast aujourd'hui. Parce que si je fais ces podcasts, c'est vraiment pour venir vous partager mon introspection personnelle, les choses que je fais qui personnellement me font évoluer. Et je vous les partage dans un but que ça fasse peut-être un petit déclic chez une personne qui écoute ce podcast et qui peut se dire que peut-être c'est quelque chose qui peut lui servir dans son quotidien. Donc c'est vraiment mon but aujourd'hui. C'est vrai que cette maladie, ça m'a fait me poser beaucoup de questions vis-à-vis de moi-même. Moi, je suis vraiment de l'école où je pense que chaque chose arrive pour une raison, notamment au niveau de la maladie, même si bien évidemment tout est relatif. Mais pour moi, la maladie est toujours là pour venir surligner quelque chose en nous. Et ce que je trouve très intéressant dans cette maladie qui me traverse en ce moment, parce que je suis un peu passé par plein de symptômes différents, si on peut dire, sur les quelques derniers jours. Et j'ai remarqué qu'avant, quand j'avais tendance à être malade, j'étais en conflit, disons, avec mon corps. C'est-à-dire que j'étais dans l'incompréhension. Je me disais mais c'est énervant, je vais devoir rester au lit, je ne peux rien faire, je me sens faible, je suis fatiguée, j'ai le nez qui fait 3 km de long, je me mouche H24, je ne me sens pas bien, je ne peux pas faire ce que j'ai envie, j'ai des cernes de 3 km de long. Et en fait, j'étais beaucoup dans le conflit et dans la non-acceptation de moi-même, tout simplement, parce que j'étais malade et que voilà, je voulais être en bonne santé, ça suffit d'être malade. Et en fait, là, je me rends compte que depuis que je suis malade, je l'aborde vraiment sous un oeil qui est complètement différent. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le conflit, chaque jour, je m'incarne un petit peu plus dans la foi que j'ai en moi, dans la confiance que j'ai en moi-même, que cette maladie est là pour une raison ou non. Moi, personnellement, je sais pour quelle raison elle est là. Et je peux soit décider d'être en conflit avec elle-même ou alors je peux décider de l'accepter, de me dire que voilà, c'est comme ça, elle est là en ce moment, mon corps veut me faire passer un message. Et quoi qu'il arrive, arrive, je sais que mon corps va gérer la chose et que la seule chose que moi, je puisse faire en quelque sorte pour me guérir, hormis les huiles essentielles, les bons thés chauds et tout et le repos, bien évidemment. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est tout simplement de venir envoyer de l'amour à mon corps et lui envoyer de la foi, lui envoyer de la confiance et me dire que quoi qu'il arrive, je sais que mon corps va pouvoir gérer ça tout seul, il va pouvoir se remettre debout tout seul parce qu'il est fait pour ça et que plus je vais venir lui accorder de la confiance et plus il va se remettre tout seul, il va se remettre tout seul tout simplement. Et ça rejoint véritablement la notion d'amour de soi et c'est un des points qui n'était pas du tout évident pour moi avant et qui aujourd'hui me saute aux yeux littéralement parce que je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas ce déclic avant et je peux vous dire que personnellement ça fait que mes journées sont beaucoup plus paisibles qu'avant quand j'étais malade parce que je prends vraiment conscience de ces petits symptômes que j'ai et je les conscientise, je les accepte et je leur envoie beaucoup d'amour et ça fait que ces journées passent d'une façon complètement différente. Donc c'est vraiment nouveau pour moi, c'est pour ça que je voulais vraiment vous le partager parce que je trouve que ça permet vraiment d'arborer la maladie d'un oeil différent et c'est super intéressant. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler tout simplement de cette notion qu'est l'amour de soi parce que c'est le chemin d'une vie. Oui, pour moi l'amour de soi c'est véritablement le chemin d'une vie parce que c'est ça qui fait qu'on va s'accepter entièrement en tant que personne, en tant qu'être, en tant qu'âme. C'est ça qui fait qu'on va décider de venir se prioriser, qu'on va vouloir penser à soi, à son bien-être personnel et je trouve ça juste mais tellement important. Peut-être que c'est pas quelque chose qui est évident pour toi encore l'amour de soi et peut-être que quand je dis l'amour de soi, tu penses tout de suite à quelque chose d'égoïste, de narcissique, de trop penser à soi, de trop se mettre en avant, de penser qu'on est le centre du monde. Mais c'est pas du tout ça que je parle là. Je parle juste du fait que si on est sur cette planète, c'est d'abord et avant tout pour vivre. On n'est pas arrivé sur cette planète pour subir, pour être malheureux, pour être dans le conflit, pour être dans le refus, dans la peur. C'est des choses qui sont là pour nous faire grandir mais on est d'abord et avant tout là pour s'aimer et pour être. Et l'amour de soi, c'est un des chemins, c'est le chemin de toute une vie parce que c'est ce qui nous permet tout simplement d'accéder à l'épanouissement personnel, à la confiance qu'on a en soi et donc à la confiance qu'on a en la vie. Et pour moi, l'amour de soi, c'est tout autant d'aimer ses parts d'ombre que ses parts de lumière. C'est vraiment qu'il y a un équilibre entre l'amour qu'on porte à ses parts d'ombre comme à ses parts de lumière. Parce que parfois, c'est vrai que c'est plus facile pour nous d'aimer nos parts de lumière, les choses qu'on fait qui nous rendent fiers, les choses qu'on aime, nos rêves, nos désirs, nos sourires qu'on a au quotidien, que nos parts d'ombre, les choses dont on a peur, les choses qu'on regrette, les choses dont on est triste. C'est vrai qu'on a tendance à les cacher un petit peu au fond de nous et à pas du tout venir les mettre en avant. Et je pense vraiment que l'amour de soi, c'est cette balance d'acceptation entre ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et à partir du moment où tu décides d'accepter les deux, quoi qu'il advienne, quelle qu'elle soit, je pense que là, c'est vraiment la base fondamentale de l'amour de soi. Par contre, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit complètement atteignable. C'est pour ça que je dis que l'amour de soi, pour ma part, c'est le chemin d'une vie. Parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, forcément, qui va être atteignable. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir confiance en toi demain. Tu ne peux pas avoir un amour pour toi-même qui va être comblé demain, dans trois semaines, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Peut-être que tu vas réussir à le développer au maximum et à te sentir beaucoup plus connecté à toi de jour en jour. Mais pour moi, l'amour de soi, c'est le chemin d'une vie. Parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on apprend à se découvrir. On apprend à savoir qui l'on est au plus profond. Et on apprend au fur et à mesure nos parts d'ombre, nos parts de lumière, nos nouvelles parts d'ombre et nos nouvelles parts de lumière. C'est pour ça que c'est un chemin qui évolue constamment, parce que nous-mêmes, nous évoluons constamment. Et l'amour de soi, le but, en fait, c'est qu'on reste sur ce chemin chaque jour et on y avance petit à petit. Le but, c'est pas qu'on cherche une finalité. Le but, c'est qu'on reconnaisse qu'est-ce que ce chemin nous apporte au quotidien. Quel est le positif ? Quel est le bonheur ? Le sourire ? La petite dose de soleil que ça nous apporte au quotidien ? Et c'est pour ça que c'est le chemin d'une vie. C'est pas un chemin sur lequel on doit attendre un résultat. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on s'attend beaucoup. On mise beaucoup sur le résultat, sur le but final, sur le prix qu'on peut avoir à la fin. Et l'amour de soi, en soi, c'est pas quelque chose où on va avoir un cadeau à la fin parce que le cadeau va être au quotidien. Plus tu vas vouloir venir t'accorder de l'importance, plus tu vas vouloir venir te mettre en avant, penser à toi-même, penser à ce dont tu as besoin en tant qu'être, en tant qu'âme. Et plus tes cadeaux vont être au quotidien. Par exemple, moi, quand je vous parle de la maladie et que je me rends compte que ça me permet de me reconnecter à moi-même, c'est un cadeau qui est juste merveilleux parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout logique pour moi avant. Et là, j'ai les larmes aux yeux rien qu'en vous le disant parce que c'est super puissant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet vraiment de nous reconnecter à nous. et ce chemin de l'amour de soi, il prend toute forme différente. Et il a comme simple et unique but de nous reconnecter à nous, qui on est au plus profond, ce qu'on a envie de partager pour nous, ce qu'on a envie de s'apporter au quotidien. Et je trouve ça juste trop, 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 trop puissant. Et pour moi, l'amour de soi, ça passe par énormément de choses. Mais ça passe notamment par deux points qui sont lesquels, enfin, je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui. Pour moi, c'est les deux qui rejoignent véritablement cette notion d'amour de soi. Tout d'abord, en numéro un, je pense que la base de l'amour de soi, c'est de se prioriser. C'est-à-dire de se mettre en avant au quotidien. C'est de penser à soi avant de penser aux autres. Alors, il n'y a pas du tout quelque chose de narcissique là-dedans, il n'y a rien d'égoïste. Il y a juste de penser à soi avant de penser aux autres. On a tendance à avoir beaucoup de personnes qui donnent énormément pour les autres, mais qui ne donnent absolument rien pour elles-mêmes. Et je peux vous le dire parce que moi, j'étais énormément comme ça avant. Je cherchais énormément d'acceptation dans les relations que j'avais avec les autres et j'avais tendance à donner tout ce que j'avais pour les autres. J'avais tendance à donner mon temps, mon énergie, ma confiance. J'avais tendance à donner énormément de toutes ces choses aux autres avant de me les donner à moi-même. Et ça rejoint ce que je vous disais juste avant, mais dans le sens où on est ici pour vivre notre vie. On est notre propre maison nous-mêmes. Il n'y a personne qui est passé à travers toi pour arriver dans ce monde avant qu'il n'y arrive. Chacun s'est incarné dans un corps. Une âme s'est incarnée dans chaque corps que nous sommes, disons. Et ce n'est pas pour rien. Et si tu es ici, c'est tout simplement pour vivre ta vie pour toi. Et pour moi, quand on décide de mettre en avant quelqu'un d'autre que soi, d'abord, c'est tout simplement un manque d'amour de soi. Parce qu'indirectement, on le fait pour nous, mais on pense qu'on le fait pour quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire qu'on essaye de cacher en quelque sorte cette pensée qu'on a dans notre tête en la faisant passer sur le fait qu'on veut qu'on veuille s'occuper de quelqu'un d'autre. Mais au fond, cette action, on la fait forcément pour nous parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Mais le but, c'est que tu le fasses en conscience. Et le but, c'est vraiment de prendre conscience que cet amour que tu t'accordes à toi n'a rien d'égocentrique, n'a rien de narcissique ou autre. C'est tout simplement de venir t'accorder de l'amour pour que tu puisses avancer de la plus belle des façons. Et tout ce que tu fais au quotidien, tu le fais pour toi, même si ce n'est pas logique, même si ce n'est pas encore quelque chose qui te semble évident. Mais ton travail, l'heure à laquelle tu te lèves le matin, ce que tu manges, ce que tu mets dans ton assiette, ce que tu bois, le sport que tu fais ou non, les activités que tu as, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Et peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que ce n'est pas conscient pour toi. Peut-être que tu te dis ben non, je travaille pour gagner de l'argent, je travaille pour faire ça, je fais du sport pour faire ça. Mais au fond, si tu rassembles le tout, toutes ces choses-là, tu les fais véritablement pour toi. Et le but, je pense que c'est vraiment de venir conscientiser le tout. C'est d'accepter que l'on vit tous, d'abord et avant tout pour nous, et que tout ce qu'on fait est encadré par des décisions qu'on prend pour nous-mêmes. Et le but, c'est de venir conscientiser tout ça dans l'amour de soi. Et je ne sais pas si c'est vraiment logique ce que je dis, mais c'est vraiment cette notion de venir se prioriser soi-même. Et ça peut passer par des petites actions, donc ça peut être tout simple, ça peut être le matin quand tu prends ton petit déjeuner, au lieu de l'engloutir, de venir le prendre un petit peu plus lentement et sentir ton corps qui réagit, après une bonne nuit de sommeil, à cette nourriture que tu lui donnes. Ça peut être prendre conscience de la chaleur, de l'eau, quand tu prends ta douche, à quel point ton corps est content d'avoir cette eau chaude. Et c'est des petites choses, je pense vraiment que c'est des petites actions comme ça au quotidien qui font qu'au lieu de venir prendre sa douche en deux-deux, venir prendre son petit déjeuner en deux-deux et penser juste à cet instant en mode, il faut que je mange, il faut que je prenne ma douche. C'est juste de venir les conscientiser dans l'amour de soi, les incarner dans l'amour de soi et se dire que chacune de ces actions qu'on fait, on les fait pour nous. Et que le but, à terme, même s'il n'y a pas de terme, mais le but dans notre vie, c'est de venir faire le plus d'actions possibles qui nous mènent vers cet amour de soi qu'on ressent au plus profond de nous et qui nous élève au plus profond de nous. Donc c'était vraiment le premier point que je voulais vous partager. Et le deuxième, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, mais c'est tout simplement de venir aimer nos parts d'ombre tout autant que nos parts de lumière. Pour moi, sincèrement, la perfection, elle n'existe absolument, mais absolument pas. La perfection, ce qui est parfait, c'est une limite, c'est une définition, c'est une croyance limitante qu'on sait tous créer dans nos esprits. Ça se fait par exemple avec les standards de beauté qu'on peut avoir. On peut se dire que c'est la mode d'être blonde aux yeux bleus et fine, mais en soi, c'est des croyances limitantes qu'on sait rentrer dans nos têtes parce que la beauté, c'est quelque chose de subjectif, tout comme la perfection. La perfection est subjective et tu es créateur, créatrice de ta propre perfection et de ce qu'elle signifie à tes yeux. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je te rejoins là-dessus. C'est des choses qui ne sont pas évidentes pour nous parce qu'on a tendance à nous exposer ce qu'est la perfection à travers les réseaux sociaux, les magazines, les séries à la télé. Et on se forge en quelque sorte une perfection dans notre tête. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui nous la forgeons et que si demain, tu décides de te forger une perfection qui est différente et qui est la tienne, ta vision du monde sera d'autant plus belle et d'autant plus épanouie, d'autant plus ouverte. Et c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte de plus en plus. Au plus j'avance dans cette introspection personnelle, disons, j'avais énormément de mal pour vous dire. Ce sera le sujet d'un autre podcast, mais je trouve ça super intéressant. Dites-moi si ça peut vous intéresser d'ailleurs, mais cette notion de moi personnellement, les miroirs, je les ai beaucoup fuis pendant énormément de temps et je me suis rendu compte un jour que soit je décidais de les fuir toute ma vie et de refuser la personne que j'étais, le corps que j'avais et de me morfondre et de pleurer tous les jours, de voir d'autres personnes qui avaient des corps que je jugeais comme étant parfaits. Et un jour, je me suis dit, écoute, la perfection que j'ai dans ma tête, ce n'est pas la perfection qui est atteignable pour moi. Donc autant créer une perfection qui est ce que je suis déjà. Et pour moi, la perfection, c'est aujourd'hui une notion qui évolue avec moi-même, avec mon introspection, avec ce que je deviens, avec mes parts de lumière comme mes parts d'ombre. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. Pour moi, il n'y a pas de juste ou de mauvais. Il y a seulement des sources d'évolution, des sources d'introspection, des sources de développement, des sources de connaissance de soi. Et tu es vraiment maître ou maîtresse de la façon dont tu décides de voir les choses. Et forcément, c'est plus simple, si je reviens sur cette notion de part d'ombre et de part de lumière, c'est plus simple pour nous d'insister sur les choses qu'on aime, qui nous font vibrer, les choses qui nous font rêver, les choses qui nous font désirer, les choses dont on est fier. C'est plus simple pour nous d'en parler que les choses pour lesquelles on est triste, les choses pour lesquelles on a peur, on a des regrets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bah oui, de un, il n'y a pas de perfection. C'est qu'une limite dans notre tête et qu'en plus, tout ce qui te constitue aujourd'hui, que ce soit tes parts de lumière comme tes parts d'ombre, bah ça fait de toi qui tu es aujourd'hui. Et je pense sincèrement que la beauté, c'est dans le fait de reconnaître que ce que tu es, bah c'est tout simplement ce que tu es aujourd'hui. Que ce soit tes parts d'ombre ou tes parts de lumière. Et t'as pas été créé pour te morfondre, t'auto-blâmer, te critiquer. Je vois des gens, mais je le faisais avant, qui s'auto-flagellent, qui se détruisent personnellement. Ils ont besoin de personne d'autre. Franchement, ils le font eux-mêmes. Ils sont d'une violence avec eux, mais qui est énorme, qui est gigantesque. Et je me demande vraiment à chaque fois, je me demande mais la vie c'est pas ça. La vie c'est pas s'auto-flageller, c'est pas se morfondre, c'est pas se descendre personnellement comme ça. La vie c'est vivre. La vie c'est se mettre en avant, c'est s'aimer, c'est passer des bons moments, c'est sourire, c'est sentir le soleil sur notre peau, c'est rigoler, c'est passer des bons moments. C'est ça que la vie est en soi. Et je pense que c'est indirectement une croyance qu'on s'est forgée dans la tête que la vie on est censée la subir, on est censée survivre, on est censée faire des choses qu'on nous inculque, qu'on n'a pas forcément envie de faire, alors qu'au fond le but c'est juste de vivre. C'est juste de vivre, c'est juste d'être soi, de penser à soi, de s'aimer, de s'élever. Et je me rends compte qu'on est chacun véritablement maître ou maîtresse de savoir comment on va décider de se regarder, comment on va décider de s'accepter. Et je peux vous dire ça parce que moi c'est une question véritablement que je me suis posée pendant un bon bout de temps où je me suis dit soit je décide de vivre ma vie comme ça, soit je décide de m'accepter et de vivre pour moi. Et je pense que ça a été un des plus gros déclics que j'ai jamais eu et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide véritablement de consacrer ma vie à ça pour pouvoir aider du monde à avoir ce déclic plus tôt ou même dans leur vie parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais ce déclic. Et je trouve ça tellement important. Et le principal c'est de s'accepter soi, c'est d'accepter qui on est, de s'accorder de l'amour au quotidien comme si on allait accorder de l'amour à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est exactement comme une relation amoureuse en quelque sorte. Quand on est avec quelqu'un, on a envie de lui décrocher la lune, on a envie de faire des choses belles pour elle, on a envie de, je sais pas, de faire des expériences, de lui dire des mots doux, de faire des choses un petit peu différentes, de lui faire des bons petits plats à manger. C'est exactement pareil. En fait, il faut réussir à comprendre qu'il faut faire ça, mais avec soi-même, au quotidien. Et ça demande pas des actions gargantuesques, si je puis dire. C'est comme je vous disais tout à l'heure, prendre conscience de l'eau chaude sur son corps pendant qu'on prend sa douche. C'est se prendre un petit et chaud, penser à sa journée le soir. C'est se dire un petit mot doux devant le miroir, le matin, quand on se réveille. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est des trucs qu'on oublie. Et je trouve ça juste dommage. Donc c'est pour ça que je voulais faire vraiment, vraiment, vraiment vous en parler aujourd'hui. Et pour moi, le véritable amour de soi, c'est l'acceptation entière de son être et de son âme, de son corps, de qui l'on est au plus profond, de ce qu'on aime chez nous, de ce qu'on aime un petit peu moins. Mais le but, c'est de venir l'aimer aussi. Et est-ce que c'est atteignable ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va réussir à faire ? Pas forcément. Et peut-être que si. Peut-être que non. On n'en sait rien. Mais le but, c'est d'entamer ce chemin. C'est la plus belle quête d'une vie. Et la récompense, elle n'est pas à la fin. La récompense, elle est quotidienne. Elle est chaque jour, dans toutes ces petites actions que tu vas prendre pour toi, que tu vas conscientiser pour toi. Parce que le but, c'est vraiment de venir les conscientiser. Cette foi que tu as en toi, cet amour propre, cette envie de vivre, ce désir que tu as de toi, cette peur, entre guillemets, de l'inconnu, de ces rêves que tu as. Est-ce qu'ils sont atteignables ? Est-ce qu'ils sont inatteignables ? On n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où tu es drivé, en quelque sorte, par cet amour de toi, par cet amour propre, il n'y a rien qui est inatteignable. Parce que tu as déjà atteint une énorme partie du chemin. Et le but, je pense, que c'est vraiment de réussir à rester sur ce chemin. Ce n'est pas de se concentrer sur la finalité de ce chemin, mais c'est vraiment de venir au maximum rester sur ce chemin, dans chacune des épreuves qu'on va vivre dans notre vie. Quelles que soient les choses qui vont être mises sur notre chemin, notre but, c'est de venir se connecter au maximum à notre amour de soi, et de toujours, toujours, toujours s'apporter de l'amour dans chacune des situations. Et au lieu de venir s'auto-flageller, se mettre à stresser, se mettre à avoir notre tête qui prend le contrôle, qui prend le contrôle de nos pensées, c'est venir se reconnecter et s'incarner dans l'amour, et dans qui on est, et dans ce qu'on veut faire, et dans la façon dont on veut vivre cet instant. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je me relance un petit rythme de podcast. Le but, c'est que je vous en fasse un à deux par semaine. J'espère que j'aurai une meilleure voix la prochaine fois. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce podcast avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. C'est une notion qui est vraiment majeure. Pour ma part, je place vraiment toute cette année 2022 autour de cette notion de l'amour de soi. Je suis en train de vous préparer une petite merveille d'ailleurs qui ne devrait pas tarder à sortir, qui incarne cette notion-là et qui va permettre de venir à vous accompagner d'autant plus à entamer ce chemin de l'amour de soi. Parce que voilà, je pense qu'il est temps de se lancer ensemble sur ce chemin, de découvrir ces merveilles et de vivre enfin, et de ne plus survivre, de ne plus espérer. Le but est de faire, le but est de sourire, le but est de s'ouvrir à soi, à la vie, à notre être, à notre corps, à notre âme, et ne plus se morfondre et ne plus penser à ce qu'on pourrait être, mais vraiment s'ouvrir à qui l'on est aujourd'hui, maintenant. Donc voilà, je vous envoie énormément d'amour. Ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce podcast aujourd'hui. Ça m'a redonné le sourire, vous voyez, comme quoi toute expérience est vraiment incroyable. Ces podcasts, c'est forcément une forte façon d'introspection pour moi-même. C'est pour ça que j'aime beaucoup vous les faire et j'ai hâte de les reprendre, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des idées de podcast que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas à me les donner. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et on se revoit très très vite.